Bonjour à tous, c'est Gromy pour l'IMDELI numéro 79. Alors aujourd'hui, comme tous les jeudis, on va faire une critique d'une image du forum. Aujourd'hui, ça va être une image de Jawa, qui représente des villes qui flottent dans les airs. Alors voilà l'image en question. Alors cette image en soi, elle fonctionne, mais elle manque de pas mal de choses pour être vraiment très intéressante. En fait là, elle n'est pas du tout impressionnante. J'imagine que c'est un petit peu le but de l'image de Jawa à la base, de montrer des villes cités dans les airs qui sont énormes, qu'il y a de la vie qui se passe, etc. C'est un petit peu Zalem dans Gunm, sauf qu'il y en a une deuxième. Donc alors première chose, ça a déjà été dit sur le forum, mais je le répète quand même, les villes ne prennent pas assez de place dans l'image. Vu que c'est le point important de l'image, il faut que ça soit plus présent, parce que là c'est dans le ciel effectivement, et il faut montrer le ciel, mais de toute façon on va le voir ça, enfin c'est pas très compliqué de le comprendre. Donc on peut se permettre de l'agrandir pas mal, et on comprendra encore bien le message. Ça va donner aussi une plus grande notion d'échelle entre ici et ici. Voilà, j'intègre ça vite fait. De toute façon, on va retoucher un peu tout ça par la suite. Ensuite, ce qu'il faut voir dans cette image, c'est qu'il n'y a pas vraiment de perspective. Enfin c'est assez bizarre. En fait, en regardant juste l'angle des coupoles là, on pourrait penser que la ligne d'horizon doit être quelque part comme ici. Donc je sais que là on est dans les airs, et qu'on regarde à quelque chose qui est également dans les airs, donc la ligne d'horizon n'est pas importante en soi. Mais le point de vue, j'ai l'impression que le caméraman a l'air d'être plutôt en dessous des villes qu'au-dessus. Et en fait, là, les regarder vues du dessus, ça les rend moins impressionnantes. Et en plus, si la ligne d'horizon était là, cette coupole-ci devrait être plus inclinée, pour que la perspective soit correcte. Donc pour que ça soit plus impressionnant, on va essayer de construire la ville du dessous, donc avec une coupole qui va ressembler plutôt à ça. Ça va permettre de mettre plus en valeur également ce qui est en dessous. Donc allons-y. Ensuite, la lumière, on considère qu'elle vient du haut. Donc tout le dessous, ça ne doit pas être touché par la lumière. Donc là, vous voyez que j'y vais vraiment, je débroussaille vraiment grossièrement. Une grosse brosse, et on y va. On tape dedans. Donc là, je me contente de piquer les valeurs qui sont déjà dans l'image, sans en ajouter. Voilà, déjà en termes de puissance visuelle, je trouve que c'est déjà plus intéressant. Celle-là, on va lui faire subir la même chose. Hop, on l'a fait vue d'un petit peu en dessous. Le problème aussi avec cette image, c'est qu'il n'y a pas vraiment de premier plan. Et en fait, ce qu'on peut utiliser pour amener un premier plan, c'est ces câbles-là. On peut avoir un câble qui vient carrément vers la caméra, qui s'accroche ici, et qui vient apporter cette profondeur supplémentaire. Parce que la profondeur, c'est vachement important pour apporter de la puissance à une image. Donc ce câble-ci, il faut le faire partir dans la distance. C'est-à-dire qu'il y a trois câbles, un qui est accroché ici, un qui est accroché là et qui s'en va vers le fond, et un qui est accroché ici et qui part sur le côté. Je vais le faire un peu plus tendu, celui-là, pour apporter un peu de dynamisme. Voilà, c'est pour l'idée de base. En fait, ça m'a pris vraiment cinq minutes de corriger tout ça. On flippe un peu l'image pour voir ce que ça donne. Là, on voit que l'image commence à être très très forte de ce côté-là. Voilà, du coup, c'est peut-être pas forcément très bon pour l'image d'avoir que des présences assez fortes par ici. Donc pour équilibrer le tout, on peut essayer de foutre quelque chose qui arrive par ici. Genre un vaisseau. Là, je vois qu'il y a un gros bloc qui vole. C'est peut-être un vaisseau qui a voulu placer Jawah, je ne sais pas. Là, je reprends les couleurs, mais on pourrait le faire complètement de couleurs différentes que celles qui existent déjà dans l'image. Donc on va considérer que ce serait plutôt des véhicules de transport qui seraient ici pour commercer avec les villes, ou faire du tourisme, ou que sais-je encore. Bon, je n'ai pas l'habitude de dessiner des vaisseaux, vous pouvez vous en apercevoir. Voilà, enfin, en tout cas, apporter quelque chose ici qui apporte un peu de vie. Il faut que ça vive, en fait. Là, si c'est une ville, il faut que ça soit un peu grouillant. Et c'est pareil, là, tous les bâtiments sont un petit peu trop uniformes. Il faut qu'il y ait des creux et des formes. Là, on voit que ça fait tac, un espace, tac, un espace, tac, un espace, tac. Il faut apporter des plus grosses formes par endroit. Peut-être un flot général qui va vers la montée, comme ça, je n'en sais rien. Apporter des ruptures, plus importantes. Trouver quelque chose d'un peu plus équilibré, quoi. Et sûrement rajouter un peu de détails, pour que ça ait l'air vraiment d'une ville, quoi. Après, sur ces plaques-là, c'est pareil, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Qui indique un petit peu comment c'est fait, peut-être, avec des grandes plaques, peut-être. Ou soit des sortes de grands détails qui vont décrire un peu sa forme. Mais également des détails plus petits. Il faut toujours jouer avec les rapports grands-petits, les niveaux d'échelle. Montrer des paraboles, montrer des petits éléments répétés plusieurs fois. Ça donne une certaine cohérence au design. Je ne sais pas, après, il y a des milliards de façons de faire. Moi, là, j'ajoute des détails un petit peu aléatoires. Il faut réfléchir un peu à la question. Qu'est-ce qui se passe ici ? Comment ça fonctionne ? Quels sont les éléments dont cette ville a besoin pour fonctionner ? Est-ce que ça va être du commerce ? Est-ce que ça va être à but un minimum militaire ? Ensuite, pour apporter un peu plus de volume, il faut sûrement accentuer le volume des tubes, là. Ça permet à la fois de donner du volume à ce tube. Ça permet également de travailler la profondeur en réduisant de plus en plus l'écart entre les différentes parcelles. Ça permet de donner une impression de distance. Ici, il faut réduire bien plus la taille de ce tube, qu'il soit relativement fin à l'arrivée. Voilà, il faut qu'il soit touché par la lumière, comme le reste. À partir de là, on va essayer de faire des effets de highlight, un peu. On va apporter des valeurs vraiment sombres sur les côtés de ce tube, pour donner le plus de contraste de l'image au premier plan. Et vu que ce premier plan mène visuellement jusqu'au bâtiment, c'est pas très gênant qu'il soit très fort visuellement, comme ça. Je vais le baisser un petit peu, quand même, ce contraste. C'est un petit peu violent, voilà. Et après, il faudra certainement trouver des valeurs plus sombres ici aussi, pour des couches de détails supplémentaires. Voilà, avec ça, on a déjà une base qui est un peu plus impressionnante qu'avant. Par contre, les valeurs sont encore très très light. Donc on va faire un petit coup de niveau, pour essayer de booster un petit peu tout ça. Là, on arrive à quelque chose d'un peu plus intéressant, en boostant. Par contre, il y a des points qui sont un petit peu trop présents. On ne sent plus vraiment le côté dans les nuages. Donc on va utiliser un petit peu de brouillard, atmosphérique, pour éloigner un petit peu les éléments qui doivent l'être. Ça permet également d'apporter des valeurs supplémentaires, qu'on va pouvoir utiliser après en peinture. Vous voyez que là, on a ces valeurs-là sur les bords, là, qui sont arrivées, de façon un peu anarchique. Du coup, on va pouvoir les utiliser en niveau de détail. Pareil de ce côté-ci. Donc voilà, apporter ces nouvelles valeurs, ça permet de créer plus de détails à d'autres endroits. Ça permet également de donner un peu de vie. Et après, dans la ville, on peut rajouter des petits détails, du genre des vaisseaux qui volent, des trucs comme ça. Alors voilà, après, c'est du détail. Là, pour l'instant, j'ai vraiment revu l'image au global. Après, c'est une question de design de la part de Jawa. J'espère avoir parlé des problèmes principaux. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire sur cette image. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada